Alors, je reviens sur la question d'Empire. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé récemment sur la question de Jupiter et Saturne. Et je crois qu'il faut éviter certaines confusions. L'Empire est jupitérien et non pas saturnien. L'Empire, c'est une nation qui s'impose à un ensemble de nations, à un ensemble de pays. Mais elle garde toujours cette centralité. La France a un empire colonial, mais elle reste la France. Et c'est la métropole. Et elle va marquer linguistiquement, culturellement, un différent nombre de pays. Donc c'est jupitérien. C'est-à-dire que c'est limité, c'est un axe qui est limité, qui est colonial, qui impose ses valeurs. Un ensemble, plus ou moins large. En revanche, le mode saturnien, lui, il est universel. Il ne cherche pas à focaliser sur un centre, sur une origine. Et quand on pense au judaïsme, au christianisme, le judaïsme est d'abord tout jupitérien. Il veut bien s'étendre, mais en gardant le monopole, en quelque sorte, de l'énergie principale. Alors que le christianisme, lui, il est plus saturnien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de centre, en fait, en quelque part. Enfin, c'est très ambigu dans lequel le christianisme est très ambigu. Mais globalement, je vais vous révéler l'astuce, c'est que l'Empire, c'est toujours une extension de la nation. À différence du mondialisme, le mondialisme, ce n'est pas l'Empire. Et même, d'une certaine manière, l'Union européenne n'est pas un empire au sens où je l'entends, parce qu'elle n'est pas une extension de la nation. À l'époque de Napoléon, elle était une extension de la nation. À l'époque, l'Éclair aussi, d'une certaine manière. Mais le drame, en tout cas la particularité de l'Union européenne, c'est qu'apparemment, on ne sait plus très bien si elle est jupiterienne ou saturnienne. On ne sait plus très bien si elle est organisée autour d'une puissance centrale ou si c'est un conglomérat de différents États.